Le parc d'activité économique de Tubis II a mis 15 bonnes années à se concrétiser parce qu'il nous a fallu passer par de nombreuses procédures réglementaires. La première étant la procédure de révision de plan de secteur qui a permis d'inscrire une zone d'activité économique mixte au plan de secteur de Nivelle dont l'arrêté a été publié en avril 2004. Ensuite nous avons dû faire un cahier des charges urbanistiques et environnementales en 2012 dont la procédure a été abandonnée pour des raisons réglementaires, la réglementation avait changé. Et enfin nous avons obtenu en avril 2014 l'arrêté de reconnaissance économique qui est en fait la clé de voûte de notre décret sur les zones d'activité économique qui permettent aux intercommunales de recevoir tant les possibilités d'expropriation que les subsides pour la réalisation des trappes. C'est parti ! J'ai vu une bonne idée, j'aiمل un peu plus cher ! J'ai trouvé un visage à chaque fois qu'il en a sa de la révision. J'ai mis à la création d'application, j'ai mis à la révision. J'ai mis à la création d'application d'application. J'ai mis à la création d'application des décretes. Mais la création d'application de la révision de le faire encore plus... J'ai mis à la création d'applant. J'ai mis à la gratification pour la révisionnement du filtre qui était projeté par des marques. J'ai mis à la création d'applant. J'ai mis à la création d'application des camés de Mercedes-à-반qués. Le chantier de Tubise est un chantier de deux ans durant lequel les activités principales ont été la réalisation de fouilles archéologiques, la protection de cinq pipelines traversant le site, la réalisation de terrassements divers, la réalisation de travaux d'égouttage, la construction de quatre bassins d'orage, la réalisation des voiries et trottoirs, la pose des équipements, eau, électricité et gaz, la réalisation des travaux d'engazonnement et les plantations qui auront lieu cet automne. La phase des travaux s'étant maintenant achevée, notre mission c'est de mettre à disposition des entreprises des terrains au sein du parc d'activité de Tubise 2, des entreprises qui sont non seulement en croissance mais également porteuses d'emplois. Un de nos objectifs principaux et si pas l'essentiel, c'est l'emploi, 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 l'emploi. Nous avons un taux d'emploi de 25 personnes par hectare vendu, ce qui signifie qu'à la fin de la commercialisation, nous estimons qu'environ 1650 personnes travailleront au sein du site. La région de Tubise est particulièrement attractive pour les investisseurs, pourquoi ? Du fait de son positionnement géographique au croisement de la Flandre, de la Wallonie et de Bruxelles. Le réseau de communication, quel qu'il soit, est fortement développé et permet très rapidement de se rendre dans les pays limitrophes et au-delà en Europe. Par ailleurs, le renouveau économique, immobilier, le cadre de vie, le dynamisme entrepreneurial font de Tubise une place de choix pour les entreprises en brevant volant. C'est une grande satisfaction pour l'intercommunal INBOE d'avoir pu mener à bien ce projet de parc d'activité à Tubise. Vous voyez ici entre l'autoroute et le TGV. C'est un long processus. Ça nous permet maintenant d'avoir de nouveau du stock de terrain disponible dans l'ouest du Brabant à Londres. Nous avons beaucoup de demandes, près de la moitié de la surface de 52 hectares que nous mettons à disposition est déjà réservée. Et nous avons soigné l'environnement de ce parc de façon tout à fait complète maintenant, avec des plantations, avec des espaces verts, avec des pistes de mobilité douces, etc. Donc ce sera un cadre d'accueil très favorable pour les entreprises, mais aussi pour la nature. Il faut le dire, nous veillons à la biodiversité au sein de nos parcs et c'est une grande satisfaction pour nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501